Je n'en pense absolument rien. Je suis très content de la nomination de Bandaou parce qu'elle nous a signifié à travers son discours d'investiture la grandeur d'âme de l'homme, sa vision, son amour pour le Mali, surtout son exigence d'un Mali croix. J'ai été comblé. À MK, nous avons été comblés. Et j'ai vu des gens pleurer à l'écoute de ce discours d'investiture. Cet espoir que nous avons suscité, nous l'avons retrouvé là. Mais après, c'est le flop. Je pense que la messe est dite. Le CNSP va composer le gouvernement. Le CNSP va prendre les gens qu'il voit travailler avec eux dans le gouvernement. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Ce ne sera pas comme à Rome où on va discuter, regarder, avant de balancer la fumée. La fumée, elle est déjà sortie. J'avoue que je ne suis pas optimiste. Parce que quand des engagements sont pris entre des partenaires, comme le CNSP et M5, les deux légitimités du pouvoir, quand ces engagements ne sont pas respectés, on est en droit d'être inquiet. Le CNSP est en train aujourd'hui de faire cavalier seul. Il a eu le mérite de parachever notre lutte. Il a eu le mérite d'engager tout le processus jusque-là. Mais il a tort de vouloir trop embrasser. Je ne suis pas optimiste. Je me demande même si la restauration n'est pas en cours. Ils vont travailler ? On va voir. M5 ne s'est pas encore réuni pour donner le temps. Je pense que ça va se faire dans les jours à venir. C'est pour ça que je n'ose pas avancer autre mesure. Je donne mes sentiments personnels, les sentiments du coordinateur de M5. Je suis membre de M5, mais je n'ose pas parler de M5 parce que je suis un homme discipliné. Je respecte mes engagements. Je pense que c'est de la noblesse. Ceux qui ne respectent pas leur engagement sortent de ce cadre-là. Et ils sont malheureusement nombreux. même au niveau de l'entourage de M5. Vous voyez ce que je veux dire ? Suivez mon regard. Mon dernier mot, c'est que nous avons décidé en nous mettant ensemble à MK le 14 mai, en nous mettant ensemble à M5 le 30 mai, en nous engageant dans les marches des 5 juin, 19 juin et autres que nous voulons écrire nous-mêmes une page de l'histoire de notre pays. Libérer ce pays de la trahison qu'il a subie, de l'humiliation, de la forfaiture, des sanglantes répression que ces populations ont subies, de l'obscurantisme dans lequel on a laissé ces enfants. Pas d'école, pas de santé pour laisser nos gens mourir de paludisme et d'autres maladies pénignes, du vol crapuleux de nos richesses et de l'abandon de notre pays aux forces étrangères, de l'organisation du terrorisme dans notre pays, du narcotrafic dans notre pays. Nous avons juré ensemble que cela ne se fera plus et ce serment nous le maintenons. Nous allons continuer en tout cas à nous battre. Ce ne sera pas difficile que les Maliens restent debout sur les remparts. Moi, Chekoumar Sisoko, cela a toujours été mon combat. Je l'ai hérité de mes oncles et je pense que je vais le continuer. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada